Bonjour, vous avez des colonnes à comparer. On va voir un outil réalisé en JavaScript qui permet de faire cela. On va se rendre sur la page 1116 du site et puis on va voir apparaître l'interface avec des valeurs préchargées qui permettent de tester. Alors, pour faire simple, on va prendre uniquement une colonne à source et une colonne à la cible pour le début. Donc, les valeurs peuvent facilement être prises, copiées et collées dans Excel et inversement. C'est le côté pratique. On a donc une colonne à source, une colonne à la cible et puis on a une série d'options en dessous qui vont jouer sur le fonctionnement de la comparaison. Alors, par défaut, la première ligne n'est pas ignorée mais elle peut l'être tout simplement parce qu'elle peut contenir le titre. Ensuite, on peut choisir pendant la comparaison d'ignorer la casse. Donc, tout sera considéré comme étant en minuscule. Ça permettra, par exemple, de faire matcher pomme qui est ici en minuscule et pomme qui a ici sa première lettre en majuscule. Et donc, si on décoche cette case, eh bien, ça ne matchera plus. Il considérera les valeurs comme différentes. De même, on peut choisir de ne pas ignorer les différences d'accent, c'est-à-dire qu'on voit ici Vélo, d'ailleurs, on va rajouter une seconde ligne avec lui sans le accentuer. Donc, avec cette case coché, Vélo ici va matcher avec Vélo ici et si on la décoche, eh bien, ces deux valeurs seront considérées comme différentes. On peut choisir de retirer les espaces avant et après. Alors, c'est-à-dire que, ici, que l'on soit ainsi ou comme ça, ça sera la même chose, sauf si, bien sûr, on retire la case. On peut aussi choisir de juste indiquer qu'un élément a été trouvé ou non. C'est-à-dire qu'avec cette case-là, on va juste avoir... On peut faire laisser tout de suite on lance la comparaison. Donc, voilà. Donc, les éléments qui ont été trouvés par rapport à la deuxième feuille sont juste marqués comme quoi ils ont été trouvés ou non à la cible. On va recharger nos valeurs d'exemples. et puis, si on choisit d'aller plus loin, eh bien, en fait, quand des valeurs sources vont matcher avec des valeurs cibles, eh bien, les valeurs cibles vont venir être copiées et collées sur la même ligne que la valeur source. Et puis, seconde option, s'il y a plusieurs lignes qui correspondent à la cible, eh bien, elles seront ajoutées à la source. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre pomme qui, ici, a au moins deux valeurs à la cible. Donc, on va choisir de comparer la première colonne de la source avec la première colonne de la cible. Et donc, pomme va voir plusieurs résultats. Voilà. Donc, il y avait un premier résultat, ici, avec poire voilà, ici, en fait, on a retrouvé ici qui a été trouvé. Et puis, il y a un deuxième résultat, en fait, avec pêche qui a été trouvé, sachant qu'en fait, quand des lignes sont ajoutées, elles sont ajoutées au tout début. C'est une limitation de l'outil. Alors, par défaut, eh bien, les colonnes sont matérialisées par une tabulation. Voilà. la tabulation, c'est la valeur par défaut qui est utilisée par Excel quand vous faites un copier collé d'Excel sur l'outil. Mais vous pouvez très bien avoir à manipuler des données qui sont séparées, par exemple, par des points-virgules, comme c'est le cas, par exemple, quand c'est un fichier CSV. donc c'est possible d'ici de remplacer la tabulation par un point-virgule. Et dans ce cas-là, c'est le point-virgule qui servira d'identifiant pour dire voilà, je passe d'une colonne à l'autre. On a vu aussi que l'outil peut eh bien analyser le nombre de colonnes présentes par rapport aux premières lignes, donc c'est-à-dire si j'ai fait un copier-coller ici en fait, si j'ajoute on va dire une colonne eh bien l'outil va la détecter et je pourrais choisir la troisième colonne ici. On peut également choisir dans notre comparaison lorsque l'on ne fait que marquer une correspondance eh bien plutôt que de la mettre à droite on peut la mettre à gauche. voilà autre astuce si vous voulez ne pas tenir compte de la tabulation qui sépare les colonnes et si vous voulez en fait faire de l'analyse ligne à ligne eh bien c'est simple vous supprimez le séparateur et l'outil considérera qu'il n'y a qu'une seule colonne et la comparaison fonctionnera ainsi. Alors par contre du coup comme il n'y a plus de séparateur de colonne sous forme de tabulation les valeurs sont collées si on veut éviter ça eh bien on peut prendre un séparateur différent voilà et là les valeurs seront ajoutées sur la droite ou la gauche suivant ce qu'on veut et puis voilà on a notre résultat ici. Autre astuce si vous voulez ne pas tenir compte de la tabulation qui sépare les colonnes et si vous voulez en fait faire de l'analyse ligne à ligne eh bien c'est simple vous supprimez le séparateur et l'outil considérera qu'il n'y a qu'une seule colonne et la comparaison fonctionnera ainsi. Alors par contre du coup comme il n'y a plus de séparateur de colonne sous forme de tabulation les valeurs sont collées si on veut éviter ça eh bien on peut prendre un séparateur différent voilà et là les valeurs seront ajoutées sur la droite ou la gauche suivant ce qu'on veut et puis voilà on a notre résultat ici.